Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit dans ma première vidéo de présentation, je comptais vous présenter également mes achats de tissus, ou peut-être que je ne l'avais pas dit, je ne sais plus, je pense que si. Alors donc je vais donc vous présenter mes achats de tissus récents qui datent de janvier, février et un petit peu de mars. Il y aura également quelques tissus qui m'ont été offerts à mon anniversaire qui était donc le 4 mars. Alors, je vais tout de suite démarrer parce que sinon ça va durer 3 plombes et je pense que ça va vous saouler, comme moi ça me saoulerait de regarder une vidéo d'achat de tissus à rallonge. Donc on commence sans plus tarder par une commande effectuée pour réaliser des manteaux magnésium, en version très simple avec le col, si vous connaissez un petit peu, le col des poches intégrées dans les coutures latérales, et puis en version médium. Alors j'en ai déjà réalisé un dont je vous parlerai dans un prochain bilan couture que je compte vous faire. Et donc là je vous présente les tissus que j'ai commandé pour m'en refaire d'autres versions, assez similaires d'ailleurs. On ne va pas changer un combo qui marche bien. Alors sans plus tarder, j'ai passé une commande sur le site de tissus.net. Alors je dois vous dire que je suis assez déçue. Je pensais, je n'avais pas vraiment de retour sur ce site, mais là je suis assez déçue du site. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est à dire que j'ai commandé des tissus fausses fourrures, comme ceci. Voilà, vraiment toutes douces. Alors déjà, il est épais sans trop l'être, voilà. Il est un petit peu élastique. Alors celui-ci, il a déjà été coupé, utilisé, etc. Donc bon, ça a été dans la couture à peu près, on va dire. Après le tissu fait que forcément c'est un petit peu plus compliqué à coudre. Le problème de ce tissu, pour commencer, c'est que je l'ai reçu avec des trous et des défauts. Comme si un fil avait été arraché. Je vous mettrai des photos, mais c'était vraiment une catastrophe. Donc j'ai raccommodé comme j'ai pu avec une couture à la main. Pour que ça ne se voit pas, ou pas trop en tout cas. Le manteau, je l'ai fait, et ça va. Il n'y a pas de... Je n'ai pas eu de problème qui s'est rajouté dans la couture, en fait, à cause des défauts. Malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas envoyé de mail au site. Pour me plaindre, entre guillemets. Je pense que là, il est trop tard. Je vais quand même tenter, on va voir. Parce que la commande date peut-être d'il y a 2-3 semaines quand même. Donc voilà. Ah, je ne vous ai pas dit ce que je portais. C'est une blouse Janis de Ready to Sue. Ou Wissou, je ne sais plus. Voilà, réalisée dans une espèce de double gaz. Ça me fait penser à la double gaz parce que c'est froissé comme, mais c'est plus rigide. Bon, bref. Voilà, acheté il y a assez longtemps. C'était une de mes premières réalisations. Ça n'a pas d'abord. Bon, revenons à nos moutons. D'ailleurs, ça fait comme ça. Bon, bref. Je me fatigue. Donc, après ces problèmes que j'ai eus avec le tissu qui avait des trous et qui avait... Il m'en reste un d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez. C'est quand même pas terrible, quoi. Enfin, je ne veux dire rien. Il y avait un fil arraché sur toute la longueur. Je ne sais pas si j'ai encore un... Ah, voilà. Voilà. Ça a fait ça sur pratiquement toute la longueur. Et j'avais 2,50 m. Donc, bon. C'est un petit peu embêtant. Et c'est en presque plein milieu. Donc, quand on veut couper au pli, c'est un petit peu embêtant. Bon, bref. Voilà. Il était celui-ci à 8,95€ le mètre. Pour aller avec, la doublure, il m'en restait un petit morceau. C'était une petite popeline comme ceci. Qui s'appelle... Je ne vous dirai pas le nom. C'est pas en français. Donc, un petit peu trop compliqué à prononcer. Voilà. Et celui-ci était à 7,95€ le mètre. Et comme vous voyez, j'en avais pris 1,50 m. Ensuite, tant que j'étais partie dans les... Dans les manteaux à fourrure, j'en ai pris 2. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert entièrement. J'espère qu'il aura moins de défauts que le marron. Alors, celui-ci est bleu marine. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un bon morceau. Voilà. Donc, pareil, 2,50 mètres, 8,95€ le mètre. Voilà. Et pour la doublure, j'ai choisi... Alors, en fait, je n'avais pas remarqué au début. Mais c'est les deux mêmes. Celle avec le fond blanc un petit peu plus ocre. Et celle-ci dans un fond bleu marine. Donc, voilà. Elles sont très jolies. Ça, rien à dire. C'est de la popeline. Donc, bon. J'avais peur que l'imprimé soit un petit peu flou. Vous savez, pas très net. Et pas du tout. J'aime beaucoup. Même en chemisier, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Donc, voilà pour tissu.net, site sur lequel je pense ne pas recommander, étant donné qu'en plus, j'avais déjà eu un retour d'une ancienne collègue qui avait commandé sur ce site, qui était très déçue. C'est-à-dire qu'elle avait commandé une fermeture telle taille, telle couleur. Elle a reçu au lieu d'une... je ne sais pas, je crois que c'était une fermeture 20 cm. Elle a reçu une 80 cm en orange fluo alors qu'elle voulait un truc tout autre. Enfin bon, voilà. Bref. Passons maintenant à mes achats que j'ai effectués sur un marché qui est à côté de chez moi. Donc, je ne suis pas sûre que vous retrouverez les tissus près de chez vous, malheureusement. Je vous les présente quand même. Sait-on jamais si par chez vous, il y en a ou pas. Donc, là, j'en ai pas mal également. Alors, il faut savoir que sur le marché, j'y vais pas toutes les semaines mais presque. Donc, parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc, c'est le dimanche matin et puis les prix sont très attractifs. Donc, voilà. Alors, avant, j'achetais un peu tout et n'importe quoi au début, à mes débuts. Maintenant, je fais attention à la qualité quand même et quelque chose qui soit utilisable parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, pour commencer, j'ai ce coupon. Alors, sur un certain stand sur lequel j'aime bien aller, ils vendent au mètre et également des coupons de 3 mètres. Alors, les coupons sont à la base à 10 euros les 3 mètres. Mais, voilà, c'est un marché sur lequel on peut négocier les prix. Donc, souvent, je ne les paye pas 10 euros les 3 mètres, je les paye genre 8 euros. Voilà, c'est... Quand j'en prends plusieurs, voilà, il me fait un prix pour tout et puis on n'en parle plus. Donc, là, ça fait un peu comme un... Comme un... Un tweed. Voilà, je vais chercher le mot. Donc, voilà, avec un lurex argenté. Ouais. Donc, voilà, très sympa. Sur un front page, tout ce qui est plus simple. Je pensais m'en faire une veste mi-longue, voilà, pour le printemps, la mi-saison. Voilà, très sympa. Voilà. Ensuite, alors, un coup de cœur que j'ai eu. Alors, quand j'ai un coup de cœur et que le mètre coûte 1 euro, pardon, je me lâche. Donc, là, j'en ai 5 mètres. Alors, j'ai dans l'idée de faire une longue robe. Donc, voilà, je ne sais pas quel métrage ça me prendra. J'avais pensé à la robe Erin de Make My Lemonade. Après, on verra, ça peut toujours changer. Donc, voilà. Alors, c'est un... Un voile. Un petit peu... Plissé, mais légèrement, vraiment pas grand-chose. Donc, vous voyez, c'est transparent, un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez du lurex couleur or. Je vais remettre ça mieux. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Il est vraiment super beau, ce tissu. Alors, évidemment, il faut le doubler ou porter un fond de robe en dessous parce que, voilà, sinon... Enfin, personnellement, pour moi, ce ne sera pas portable, sinon. Mais, voilà. Pour ceci, donc, comme je vous ai dit, il y a 5 mètres à 1 euro. Franchement, c'est donné, quoi. Quand on voit le prix de certains dessus, parfois... Après, bon, je ne dis pas que c'est de la qualité de dingue comme des sites comme Pretty Mercery, par exemple. Mais, bon. Voilà. Quand on achète beaucoup de tissus, comme moi, malheureusement, voilà, on ne peut pas mettre tout le temps 20 euros le mètre dans son tissu si on a envie d'une garde-robe assez variée, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris une popeline taupe irisée. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu irisé. Voilà, taupe, tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. Alors, j'ai dans l'idée de m'en faire un chemisier. J'avais pensé au départ au patron Marjorie d'Atelier 8 avril. J'en ai déjà deux, donc je voudrais peut-être varier un petit peu. On verra. J'avais pensé peut-être aussi à la chemise au nez de Fibre Mood. On en reparlera dans quelques temps ou pas, d'ailleurs, si ça reste un moment-temps mon placard. Mais bon, vous finirez par voir ce que j'en ai fait. Voilà, ça, c'est pareil. Ça, par contre, c'était 2 euros le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais besoin de popeline blanche, tout ce qu'il y a de plus basique, pour broder. Je voulais quelque chose d'unis et simple pour faire des broderies fantasy, voilà. Sans forcément qu'il y ait de but à la broderie. C'est-à-dire que je ne brode pas forcément sur des vêtements, voilà. Et aussi pour voir... J'ai quelqu'un dans mon entourage qui me demande des masques tout blancs pour un mariage. Donc, voilà, de la popeline blanche, pareil, 2 euros le mètre, j'en ai un mètre. Ce qu'il y a de plus basique, vous trouvez ça partout. Alors ensuite, un gros, gros coupon, comme ça, voilà, que m'a fait acheter mon copain. Alors, il y a 5 mètres. Il y a 5 mètres parce qu'en fait, c'était la fin du marché. Le vendeur ne voulait pas couper. Donc, il m'a fait un prix pour la fin du rouleau. Sauf qu'il y a 5 mètres et que je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Parce que 5 mètres et c'est du velours côtelé noir. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Bon, il y a un petit peu de peluche, mais voilà. C'est du velours côtelé noir. Il est assez fin. Pas du tout stretch. Parce que j'en avais qui est un petit peu stretch. Voilà. Alors, je pensais me faire un pantalon avec des jambes assez larges du type pantalon Claude de Make My Lemonade. Et peut-être aussi une veste Billy, un peu en mode sur chemise, vous voyez. C'est un petit peu la mode. Alors bon, là, ce n'est plus tellement la saison. Donc, ça attendra certainement l'année prochaine. Parce que là, j'ai plus envie de couture printemps. Je me suis un peu forcée à finir mon manteau en fourrure. Mais clairement, bon, là, il fait encore un petit peu froid. Mais j'ai envie de couture d'été, de printemps. Donc, ça, à mon avis, ce coupon-là de 5 mètres, il attendra l'année prochaine. Bon, voilà. Je l'ai pris parce que vraiment, ce n'était pas cher, que ça valait le coup. Mais clairement, je n'avais pas besoin de tout ça. Je voulais juste en prendre pour faire un pantalon, en fait. Et je me retrouve avec ça, quoi. Bon, bref. Voilà, ça a éclaté mon copain de se balader avec un rouleau de tissu. Voilà, bon, bref. Ensuite, j'ai ce jour-là également, je crois. J'avais pris un autre coupon, comme l'espèce de tweed de tout à l'heure, beige. Là, c'est un coupon de laine bouillie noire. Alors, dans le magasin près de chez moi, la laine bouillie est au prix de 30 euros le mètre. Alors, comment dire que, à ce prix-là, j'avais pas trop envie de... J'avais pas trop envie de payer 30 euros le mètre pour un manteau. Sachant que, en fait, celle-ci, elle a été mais juste parfaite. Elle vieillit très bien. Parce que, bon, il est déjà coupé. Il m'en reste encore beaucoup. Mais elle est déjà coupée. Mon manteau est déjà fait. Je l'ai déjà porté depuis 2-3 semaines. Et il est vraiment très, très bien, en fait. Voilà. Elle est de très bonne qualité. Pour le prix, franchement, ça valait le coup. Comme je vous disais, c'est 10 euros les 3 mètres à la base. Après, si vous obtenez un prix, tant mieux. Mais, non, j'étais vraiment très contente de ce tissu. J'étais un peu sceptique sur la qualité. J'avais peur qu'il commence à boulocher, à faire des trucs bizarres. Et pas du tout. Il est très, très bien. Donc, voilà. Après, c'est sûr que pour un manteau, les épaisseurs avec de la laine bouillie, c'est un peu compliqué parfois. Mais ça a été... Et mon manteau rend très bien. Je vous le présenterai la prochaine fois également. Comme le manteau fourrure que j'ai déjà fait. Voilà. Ensuite. Vous voyez, ça, c'est des achats que j'étale sur plusieurs semaines quand même. Et après, ça ne me coûte pas très cher. Vous voyez, quand c'est 1 euro le mètre, 2 euro le mètre. Bon. Je ne me ruine pas. Ensuite, un autre tissu voile, comme celui de tout à l'heure sur fond bleu. Alors, il faut savoir que j'adore le vert foncé, vert sapin, comme ça. Et là, j'ai craqué sur ce tissu. C'est le même principe que tout à l'heure, comme je vous le disais. Donc, c'est un voile un peu transparent. Il y a des espèces de rayures, vous voyez, un petit peu plus opaques, un peu plus transparentes. Alors, ce sont des fleurs un peu bordeaux. Et pareil, il y a du lurex doré. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, il est très beau. Pareil, pourquoi pas une robe erine ? Après, bon. Je n'aime pas trop refaire X fois les mêmes patrons. Donc, je verrai si je trouve autre chose. Mais j'aime bien ce principe de plusieurs volants, en fait. Et de longues robes. Moi, j'aime beaucoup les longues robes. Parce que je suis grande. Et parfois, moi, à la droite. Donc, je ne veux pas avoir l'effet salaire trop facilement. C'est pour ça que les robes courtes, ce n'est pas pour moi. Parce que, clairement, vu comme je fais attention, on verrait vite mes fesses dans la rue. Donc, je préfère les robes longues. Voilà. Donc, pareil, à doubler ou à porter avec un fond de robe. Voilà. Ça, c'était 1€ le mètre. Et il m'a fait une réduction pour le dernier mètre. Parce qu'en fait, il ne voulait pas couper. Il restait 4 mètres. Et du coup, il m'a fait 3,50€ les 4 mètres. Donc, franchement, si j'en fais une robe, 3,50€ la robe, est-ce que ça vaut le coup de s'en passer ? Je ne suis pas sûre. Enfin, personnellement, pas moi quand j'ai un coup de cœur comme ça. Ensuite, un autre coupon de 3 mètres de base 10€ les 3 mètres. Alors, j'adore cet imprimé. Un peu inspiration de très loin Burberry. D'ailleurs, j'aurais aimé me procurer les styles Burberry de chez Benitex que j'ai découvert dans les vidéos de Virginie de l'Atelier de Vie. Je pense que vous connaissez toutes. Parce que bon, voilà. Elle est assez connue sur YouTube, je pense. Donc là, bon, ça y ressemble. Mais bon, ça fait plus tartan, quoi. Ouais, non, pas tartan, vraiment. Bon, voilà, dans les photons camel, marron, beige. Voilà. Donc ça, j'avais dans l'idée de m'en faire une cap. Trench cap, en fait. J'ai vu ça dans deux vidéos. Je ne saurais pas vous redire le nom des chaînes sur lesquelles je l'ai vue. Mais alors, l'une, elle avait un peu bidouillé plusieurs patrons pour la faire. Et l'autre fille que j'ai vue faire ça, elle avait utilisé un patron vogue. Donc je vais essayer de me le procurer. Car j'aimais beaucoup le rendu. Donc voilà, c'est pareil. Ça, à mon avis, ça attendra l'année prochaine si j'en fais un manteau. Enfin, un trench, quoi. Mais je ne pense pas à la faire cette année. Parce que là, j'ai envie de coudre des trucs assez légers. Et pour terminer, pour le marché. En fait, l'année dernière, pour moi, un temps, j'avais cousu la robe Zita de Chakou. En version d'ONU et mi-longue. Et je l'avais faite dans une espèce de gabardine ou Burlington. Enfin, moi, j'appelle ça Burlington parce que quand je travaille dans un magasin de tissus, ça s'appelait comme ça. Et donc, j'ai trouvé la même chose sur le marché. Donc, pas cher du tout. Moi, cher que dans le magasin. Vert. Voilà. Vous allez voir que j'aime le vert. Vous voyez mes ongles. Bon, voilà. À peu près demi-verre, d'ailleurs. Donc, voilà. Je pense en faire pareil une robe Zita. Mais courte. Enfin, courte. On s'entend, comme je vous le disais, pas trop courte quand même. Parce que sinon, je ne vais pas gérer. Mais vous voyez, c'est simple pour faire les festons de cette robe. Donc, voilà. Parce que si vous avez un tissu fuyant pour faire des festons comme sur la robe Zita, c'est même pas la peine, quoi. C'est trop compliqué. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête 100 ans pour faire des festons, quoi. Donc, ça, ça ira très bien. De l'Uni, ça change un peu. Sachant que je n'en coupe pas beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup de tissus à motif. Et en fait, c'est parce que je porte le plus. Bon, après, parce qu'ils ne sont pas encore cousus. Mais j'aime bien les choses simples aussi. Genre des plumetis, tout simple. Ça me bosse. Et donc, pour finir, le magasin près de chez moi qui... Enfin, il y en a deux. Il y a Mondial Tissus. Et il y a la maison en tissu. Il y a une mouche qui m'a attaqué. Vous avez vu ? Donc, je disais la maison en tissu qui est à côté de chez moi. Et c'est un magasin dans lequel j'ai travaillé en tant que... Remplaçante pour l'été, en fait, l'année dernière. Et certainement cette année aussi. Donc, j'y vais régulièrement pour voir mes collègues, anciennes collègues. Donc, voilà. Et forcément, je craque assez régulièrement. Donc, là... Parmi les tissus que je vais vous présenter, il y a des achats que je n'ai pas payés. En fait, la plupart, ce n'est pas moi qui les ai payés. Parce que c'est soit mon chéri qui se les a achetés pour soit lui se faire quelque chose. Ou que je lui fasse quelque chose. Je vais vous expliquer. Ou alors, il y a des tissus que ma mère a achetés pour elle. Pour que je lui fasse quelque chose, forcément. Et des tissus qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc, voilà. Que j'avais repérés, bien sûr, et qui sont allés chercher. Donc, le premier, c'est une popeline. Tout ce qu'il y a de plus basique. Parce que je me suis fait une chemise liseron d'Atelier Escamite. Sur laquelle ma mère a flashé. Et donc, elle veut la même. Donc, voilà. Elle s'est prise ça. Voilà. Sur un fond blanc. Des couleurs assez printanières. Comme vous pouvez voir. Rose, bleu, jaune. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Ça, c'est 8,99€ le mètre, il me semble. Et il y en a... 1,80m. Il me semble. Alors, pour les tissus de monsieur, il y a un sweat. Très basique. Un sweat bleu marine. Vous voyez. Un sweat bleu marine. Parce que son défi cette année, qui s'est lancé tout seul. Depuis que j'ai ma surjeteuse, c'est de l'utiliser. Alors, il veut utiliser la surjeteuse. Moi, j'ai peur qu'il se coupe un dos. Mais enfin, on verra. On va le faire tous les deux. Donc, il veut se faire un sweat, notamment le sweat Andrea de Petit Patron. Donc, voilà. Dans un sweat bleu marine. C'est basique. Au moins, je suis sûre qu'il le mettra. De toute façon, c'est lui qui l'a payé. Donc, il se débrouille. Ensuite, ça, par contre, il ne se le fera pas. Mais il s'est acheté. Alors, ça ressemble à de la double gaz, en fait. Je me demande si ça n'est pas. Bon, ça ressemble à de la double gaz. C'est un petit peu froissé comme la double gaz. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un petit peu. Donc, à carreau, comme ça. Rouilleux, blanc, noir. Un peu gris. Donc, voilà. Ça, il en a deux mètres. En fait, ils sont en promo dans le magasin. À 3,95€ le mètre, il me semble. Oui, c'est ça. 3,95€ le mètre. Donc, il a pris deux mètres pour que je lui fasse une chemise. Et les chemises que je lui fais, j'en ai déjà fait plusieurs. C'est-à-dire, c'est les Fairfields de, je ne sais plus, sur les théories peut-être, je ne sais plus. Sur le site de Atelier Neko, en fait, c'est les patrons hommes qu'il y a sur le site de Atelier Neko. Bon, c'est la chemise Fairfield. La marque, je ne saurais plus vous dire, j'ai un doute. Mais voilà. Donc, il aura ça. Ensuite, alors ça, c'est des tissus que m'a offert mon petit frère, que j'avais repéré. Alors, on a une viscose, un peu style plumetille, avec du lurex doré. Voilà, donc c'est un terracotta rouille. Voilà, j'adore ces couleurs. Alors, ça et le vert sapin, c'est mes couleurs. Voilà. Donc, voilà. Ça, je pense en faire une blouse Fanny de ma petite Fabrique, il me semble. J'ai un gros doute. Je vous le mettrai en barre d'infos, de toute façon, les patrons dont je vous ai parlé. Donc, en version sans manche, voilà. Je vous mettrai une photo, au pire aussi, du patron dont je vous parle. Voilà. Ensuite, j'ai repéré ce magnifique gerdé. Vous voyez, c'est encore dans mes couleurs, avec du terracotta un peu vieux rose angoulé. Voilà. Il est très, 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 très beau, ce gerdé. J'adore. Donc, ça, j'en ai 80 cm, juste pour me faire un t-shirt très basique. En fait, parce que j'ai une salopette et que je me suis faite en jean. Et j'aimerais bien mettre ça en dessous. Donc, alors, soit je me ferai un plantain de Direndo, qui est donc gratuit. Soit j'aimerais bien, j'ai eu pour mon anniversaire un livre. Je pense que vous allez savoir duquel je parle pour du stretch. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, peut-être. Ou quoi que, non. Je vais vous le montrer maintenant. Mais je pense que vous le connaissez. J'ai l'impression que tout le monde l'a, ce livre. Donc, on me l'a offert. Donc, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Voilà. Et j'aimerais bien me faire le t-shirt brillac, il me semble, qui est dedans. Donc, voilà, quelque chose de très, 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 très simple. Rapide à faire à la surjeteuse. Et voilà, ça ira très bien. Et il est super beau pour le printemps. J'adore. Ensuite, bon, ça, c'est des petits achats que je fais de temps en temps. C'est de la popeline. Où je me dis pour des accessoires, pour des choses enfant. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de naissances dans mon entourage. Mais, ou même pour moi, ça ne me dérange absolument pas d'utiliser ça pour moi. Pour des larges et des maquillantes. Pour une trousse ou je n'en sais rien. Enfin, une doublure. Voilà, c'est une petite popeline. Alors, pourquoi ce sera mieux ? Avec des petites abeilles trop mignonnes. J'adore. Il est trop mignon. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit les prix pour le jersey et la viscose d'avant. Le jersey, les deux, ils sont à 12 euros le mètre à peu près. Et les popelines, c'est 8,99. Et donc, pour finir, pour moi, je m'étais pris il y a quelques temps aussi. Comme monsieur, l'espèce de double gaz là, à carreau. En fait, il y en a toute une collection à 3,95 euros. Et donc, moi, j'ai pris celui-là. Vous voyez qu'il y a un lurex argenté dans les tons fuchsia, bleu marine et blanc. Donc, ça, je pense m'en faire une chemise au nez de fibre moune. Et donc, voilà. 3,95 euros le mètre. J'en ai 2 mètres. J'ai pris large au cas où. Monsieur m'a aussi fait remarquer que ce serait sympa, cette matière, pour faire un espèce de chèche. Donc, s'il m'en reste, c'est ce que je ferais. Voilà. Donc, peut-être pas à porter ensemble quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais ça peut être sympa. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo qui aura quand même duré presque une demi-heure. J'espère que celle-ci vous aura plu, que je n'aurai pas trop fait de E. On me l'a fait remarquer en... Enfin, monsieur me l'a fait remarquer en visionnant la première vidéo de présentation. J'essaye de faire attention. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de filmer. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à filmer, à me retrouver devant la caméra. C'est toujours un peu compliqué de démarrer. Mais une fois que je suis lancée, en fait, ça va. C'est assez fluide. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez fluide. Après, je le fais quand il n'y a personne chez moi parce que sinon, je crois que je serai trop perturbée et que je ferai 50 prises. Mais là, ça va. Je suis toute seule. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'autres petites choses assez sympas. Et notamment, aussi, quelques cadeaux qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Je cherchais mes mots, mais c'est bon. Donc, voilà. Et aussi, certainement, un bilan couture qu'il faut que je fasse rapidement avant d'avoir trop de choses à vous présenter. Sinon, je couperai en plusieurs parties. Mais je voudrais vous présenter au fur et à mesure les choses quand même. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et j'ai perdu ma télécommande. C'est génial. C'est pas grave. On coupera en montage. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501